Il est toujours comme un homme qui rêve et qui croit toujours ce qu'il a rêvé, disait Mme Geoffrin en parlant de Diderot. Aujourd'hui, cette phrase définit parfaitement Lamberto Cecchetti. Photographe de danse, il a choisi de porter son regard et ses pas entre le rêve et la réalité. Ce monsieur et cette dame qui étaient assis près de moi, est-ce qu'ils ont eu la même émotion que moi ? Est-ce qu'ils ont vu mon cadrage ? Je ne sais pas, j'aimerais. Et puis ces enfants, ce groupe d'enfants qui viendra demain, auront-ils la même émotion face à cette image, face à mon cadrage ? J'aimerais beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est cette fois qu'ont tous ces gens. Et ce cher monsieur Hulot, Lui aussi traqué par le temps qui passe. Il tendit sa main comme à l'habitude, vers le visage radieux de la petite fille. Mais elle avait grandi. Vous partez, monsieur Hulot ? Dommage. Un matin, pourtant je me souviens, elle était debout, sur la table. Heureuse, radieuse. Elle se mit à tourner, avec une telle frénésie. J'imagine qu'elle devait se briser. Mais... La 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 la... Qu'est-elle ? La 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 la... La 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 la... La 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 Sous-titrage ST' 501 Peut-être la première vision, la première vision du spectacle, peut-être lorsque la danseuse est arrivée sur scène, la couleur de son costume, je ne sais plus, je ne sais pas, il démanait une lumière, des éclairages, peut-être, je ne m'en souviens plus, un moment radio, peut-être, un début de tourbillon, un feu, un immense feu se dégageait. Mais après, après, ça va être la fragilité, l'apparente fragilité, la force de la danseuse. Mais ça, c'est parce qu'il y a un acquis de la danse. Tout ce que j'ai produit jusqu'à l'âge de 60 ans ne vaut pas la peine d'être comptée. C'est à l'âge de 73 ans que j'ai compris à peu près la structure de la nature vraie. Les arbres, les herbes, les animaux, les poissons, les insectes. Par conséquent, à l'âge de 80 ans, j'aurais fait plus de progrès. À l'âge de 90 ans, je pénètrerais le mystère des choses. À 100 ans, je serais vraiment parvenue à un degré de merveille. Et quand j'aurai 110 ans chez moi, soit un point, soit une ligne, tout sera vivant. Tous les écorchés ont un point commun. Leur calvaire les conduit tous à le manifester par la danse, un jour ou un autre. Piaf a toujours chanté le bal triste. Scolai a divagué. Nous sommes tous à la recherche de ce bal. C'est toujours la même histoire. Tourner en rond comme il le fait. Les merveilles. Sous-titrage ST' 501 La vie, la danse, c'est le chemin le plus droit qui mène. La vie, la danse, c'est le chemin le plus droit qui mène. C'est-ce pas sa 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 sa. La vie, la vraie danse devrait tous nous y conduire. Nous ne sommes plus que des clowns, alors. Le cirque est danse, la danse est vie et la vie fait de nous des clowns heureux si on prend la peine de danser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501